On a, du point de vue social, une usure complète des élites traditionnelles britanniques qui ont fait manger de l'Europe bruxelloise à leur population matin, midi et soir depuis des années et des années. Et les gens ont vu dans la réalité quotidienne que c'était une désagrégation complète de tout ce qui faisait la vie sociale antérieure. Alors, il était évident qu'on aurait un vote majoritaire pour la sortie de l'Europe. D'ailleurs, comme on a eu en France en 2005, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun vote qui est posé sur la problématique de l'Europe ne peut avoir comme résultat un vote positif en faveur, justement, de cette gigantesque mécanique bureaucratique qui n'est qu'un appareil à vassaliser, à coloniser l'Europe au profit des Américains. Donc, si demain, il y a un référendum en Hongrie, s'il y a un référendum en France, s'il y a un référendum en Italie, on est quasi assuré d'un vote négatif. C'est pour ça que quand vous écoutez les gens de la commission de Bruxelles, la frayeur absolue, c'est le référendum. Donc, tout ce qui se met en marche, tout ce qui se restructure, tout ce qui va s'accomplir, ça doit se régler dans le cadre des commissions. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de vote. Parce que s'il y a un vote dans la population, on sait que ça ne peut pas passer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le Brexit va voir l'Angleterre se réarimer à sa position naturelle d'allié privilégié de Washington. L'Europe a toujours été une puissance économique bruxelloise vassalisée par l'ordre américain. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui voulaient en faire réellement une puissance à caractère capitaliste autonome se sont toujours méfiés de l'Angleterre. Il suffit de reprendre les textes du général de Gaulle sur l'Angleterre et sur l'arrivée de l'Angleterre en Europe pour comprendre que les gens qui défendaient une ligne d'indépendance européenne contre l'Amérique avaient fort bien compris qu'à partir du moment où l'Angleterre rentrait dans l'Europe, c'était un des pieds de l'ordre américain qui rentrait encore plus profondément dans cette dynamique d'asservissement. Donc l'Angleterre s'est toujours considérée comme la petite sœur des États-Unis et elle a toujours considéré les États-Unis comme le grand frère de l'île anglaise. Donc le Brexit va voir se regrouper à partir de la City et à partir de Wall Street toute une série de dynamiques complémentaires qui vont nécessairement se rapprocher, se rapprocher pour constituer entre guillemets un nouveau pôle. Donc l'Angleterre n'a jamais été réellement dans l'Europe tout en y étant et si elle y était, elle y était d'abord pour tous les grands problèmes diplomatiques et géostratégiques et commerciaux, fournir un service à l'Amérique. Là, étant donné que le Brexit va rentrer dans sa phase conclusive, on verra sur tous ces cheminements-là que l'Angleterre quelque part rentre à la maison puisque depuis les grands accords Roosevelt-Churchill, l'Angleterre se considère comme une filiale quelque part de l'ordre américain. Donc là, la filiale va officiellement prouver qu'elle est la filiale et elle sort de ce cheminement opaque qui faisait croire qu'elle était à la fois la filiale et à la fois quelque chose qui voulait une Europe différente. Non, les projets anglais, et c'est ce qu'avait bien compris De Gaulle, c'était profiter du marché commun, c'était surtout pas participer à l'émergence d'un capitalisme autonome européen à mi-distance de la Russie et à mi-distance des États-Unis. Donc là, on retourne à la case départ, l'Angleterre va réellement montrer sa vraie nature dans le développement de l'histoire et elle se retrouve totalement, visiblement et pleinement dans le giron américain.